Luc, chapitre 19. Et Jésus entra et traversa Jéricho. Et, voici, il y avait un homme appelé Zachée, lequel était le chef parmi les publicains, et il était riche. Et il cherchait à voir lequel était Jésus, et ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était petit de stature. Et il courut devant, et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par ce chemin. Et quand Jésus arriva à l'endroit, il regarda en haut, et le vit, et lui dit, Zachée, hâte-toi et descends, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. Et il se hâta, et descendit et le reçut joyeusement. Et lorsqu'ils virent cela, tous murmurèrent, disant qu'il était parti pour être l'invité d'un homme qui est pécheur. Et Zachée se tint debout, et dit au Seigneur, voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris quelque chose à un homme quelconque par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, le salut est venu aujourd'hui dans cette maison, d'autant qu'il est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta, et dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et parce qu'il pensait que le royaume de Dieu devait immédiatement paraître. Il dit donc, un certain homme noble s'en alla dans un pays lointain pour recevoir un royaume, et revenir. Et il appela ses dix serviteurs, et leur donna dix livres, et leur dit, commercez jusqu'à ce que je revienne. Mais ses citoyens le haïssaient et envoyèrent un message après lui, disant, nous n'aurons pas cet homme régné sur nous. Et il arriva, lorsqu'il fut de retour, ayant reçu le royaume, qu'il commanda que soient alors appelés auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il puisse savoir combien chaque homme avait gagné par son commerce. Puis vint le premier, disant, Seigneur, ta livre a rapporté dix livres. Et il lui dit, c'est bien, toi bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu, et autorité sur dix villes. Et le second vint, disant, Seigneur, ta livre a rapporté cinq livres. Et il dit de même à celui-ci, toi aussi sois sur cinq villes. Et un autre vint, disant, Seigneur, regarde, voici ta livre que j'ai gardé enveloppé dans une serviette, car je t'écrains, parce que tu es un homme austère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit, je te jugerai par ta propre bouche, toi serviteur immoral. Tu savais que je suis un homme austère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé, pourquoi donc n'as-tu pas donné mon argent à la banque, afin qu'à mon retour je puisse réclamer mon dû avec l'intérêt ? Et il dit à ceux qui se tenaient présents, retirez-lui la livre, et donnez-la à celui qui a les dix livres. Et ils lui dirent, Seigneur, il a dix livres. Car je vous dis, qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Mais ceux-là mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi. Et lorsqu'il eut ainsi parlé, il alla devant, montant à Jérusalem. Et il arriva, lorsqu'il fut près de Bethphagé et de Bethany, au mont appelé le mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, disant, Allez au village en face de vous, dans lequel après que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le, et amenez-le ici. Et si quelqu'homme vous demande, pourquoi le détachez-vous ? Vous lui direz ainsi, parce que le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent exactement comme il leur avait dit. Et comme ils détachaient l'anon, les propriétaires de celui-ci leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anon ? Et ils dirent, le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus, et ils jetèrent leurs habits sur l'anon et ils y mirent Jésus. Et comme il allait, ils étendaient leurs effets sur le chemin. Et lorsqu'il fut arrivé, près de la descente du mont des Oliviers, à l'instant même toute la multitude des disciples commença de se réjouir et de louer Dieu d'une voix retentissante pour toutes les œuvres puissantes qu'ils avaient vues, disant, « Bénie soit le Roi qui vient dans le nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux les plus hauts ! » Et quelques-uns des pharisiens parmi la multitude lui dirent, « Maître, reprends tes disciples ! » Et il répondit et leur dit, « Je vous dis que, si ceux-ci devaient se taire, les pierres crieraient immédiatement. » Et quand il s'approcha, il regarda la ville et pleura sur elle, disant, « Si tu avais su, même toi, du moins en ce jour, le tien, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car les jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront d'une tranchée, et t'encercleront et t'encerreront de tous côtés, et ils t'abattront à même le sol et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu l'heure de ta visitation. » Et il entra dans le temple et commença à chasser ceux qui y vendaient et y achetaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison est la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Mais les principaux prêtres et les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le tuer et ne pouvaient trouver ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple était très attentif à l'écouter.